En fait, la vie, elle est complexe parce que tout se meut dans un seul instant. Tout est inséparable. C'est quelque chose qui fonctionne ensemble. Mais comme nos esprits ont séparé les choses, on a du mal à voir l'ensemble. Si on regarde l'ensemble, il n'y a pas de confusion. Mais les pensées que nous avons, elles séparent les choses que nous voyons par les mots, par les objets, les différences. Et on croit que tout ça n'est pas un ensemble compact. Nous disons qu'il y a moi ici et toi là-bas. Donc tout est divisé à travers le regard que la pensée propose. Et la pensée, c'est quoi ? C'est toute une mémoire qui s'est installée avec ce qu'on a appris. Mais tu vois, l'univers, comme tu le vois là, ici, comme tu peux le comprendre quand tu lèves tes yeux, Tout ça, c'est une information. Une information de ce que rien donne. C'est juste une information. Cette information évolue. Parce que tout ce qui est, à ce moment-là, fait partie du passé. Seule la source, ce rien, qui fait exister les choses, est véritable. Tout autre chose que ce rien est illusion. Donc, nous sommes dans l'illusion. L'univers, c'est l'ensemble de toute une information. Mais cette information, c'est de l'illusion. Nous le voyons, mais tout ça, c'est en train de disparaître sous nos yeux. Parce que ce que nous voyons, ce n'est que le passé. Ce qui fut, ce qui est représenté, Rien ne se représente à travers tout ça. Mais tout ça, c'est quoi ? C'est des informations, de la mémoire. Et toutes ces mémoires génèrent plus de mémoire. Parce que la mémoire se rappelle et tout évolue. Et ce sont des mécanismes qui ne peuvent s'arrêter. Parce que la mémoire génère toujours plus de mémoire. Donc, il y a, au bout d'un moment, une grande acuité. Un mécanisme qui s'est formé et qui évolue à partir de lui-même. Mais c'est une illusion. Ce n'est pas une réalité. La réalité, c'est la source. La source qui a donné lieu à l'information. L'information, qui sont toutes les pensées qui se meuvent dans l'univers pour constituer l'univers. Une réalité. La réalité de ce que la mémoire propose. Donc, nous voyons ce qui est. Mais ce qui est, c'est l'illusion. Ce n'est pas une réalité. En soi, la seule chose qui est vraie, c'est la source de l'information. Aussi, nous, les hommes, nous avons un processus de pensée, une conscience qui met les choses en place par nos inspirations, nos aspirations. Nous voulons que ce soit ainsi et pas comme ça. Alors, nous contribuons donc à l'évolution aussi d'une mémoire qui se génère de génération en génération et qui se répète de génération en génération. toute cette activité fait de nous des machines parfaites, sophistiquées où la pensée a la capacité de faire des choses extraordinaires. Tels, le rien a la capacité de faire des choses extraordinaires. Des arbres, des planètes, tout ça, des acides aminés. Et puis, tout ça, ça évolue, ça crée encore plus de choses. parce que la présence du rien fait en sorte que tout ça évolue. Rien est présent dans toute chose qui a été créée, qui a été manifestée. Et cette manifestation évolue parce que le rien conduit sa manifestation à devenir au plus proche de ce que il entend par ce qu'il est. Donc, ce que tu vois avec tes yeux, c'est la définition de rien. Mais tout ça, ce sont des mémoires, des informations. Même toi, ce que tu es, c'est une information. Tu as récupéré l'information de tout ce que tu as vécu. Et tu génères cette information à travers tes actions. Tu dis ça, c'est ma famille, ça, c'est mon argent. Ça, c'est ma planète. Ça, c'est là où je vis. Donc, tu t'es identifié à tout cela. Or, le rien, il ne s'identifie pas à une ou deux choses. Il est tout. Et ce que tu es, toi, comme tu t'es identifié à ton petite histoire, alors tu génères une limite dans ta perception. Et à ce moment-là, ce que tu es n'est pas traversé par ce que rien propose. Parce que ton être de pensée fait en sorte qu'il voudrait autre chose que ce que rien propose. Rien propose tout. Propose la joie, la paix. Rien propose le plaisir de vivre sur cette planète. Et toi, tu te proposes des choses où le rien ne doit pas être là. Parce que tu voudrais te remplacer au rien. Tu devrais te substituer au rien pour pouvoir exister dans la forme que rien a donné. Donc, cette forme, cette information, ce sont toutes nos pensées. Et nos pensées se restituent dans le présent et on le concocte et on l'envoie dans le passé. Dans le futur, pardon. Et dans ce futur, tu spécules. à partir de maintenant, tu spécules. Le futur n'existe pas, mais ce sont des spéculations de tout ce qui pourrait advenir, de tout ce que tu aimerais voir venir. Donc, tu voudrais faire exister une existence qui n'existe pas. parce que la seule existence que tu as, c'est celle-là, là où tu respires. Le rien te donne le moyen d'avoir cette existence. C'est-à-dire, tu es là et tu fais l'expérience de ce que rien est. Mais comme tu t'es identifié à ce que rien a proposé, alors tu te leurres et tu voudrais que cette forme dans laquelle tu es soit quelque chose d'important. donc tu t'identifies. Mais en réalité, ce que tu es, c'est le rien. Tu es l'information que le rien a mis là et ce rien coule tout le temps, d'instant en instant. Mais toi, tu voudrais être ce rien, mais à ta façon. à la façon de ce que tu penses. Tu voudrais te substituer à la créativité du rien. Donc, tu crois être quelque chose qui est grand. Oh, tu ne peux pas être grand. Seul, rien est grand parce qu'il est tout. Mais toi, tu t'es seulement identifié à des choses qui te conviennent avec lesquelles tu interagis. Et en fait, tu es limité de par la façon dont tu vis. Parce que tu t'es attaché à certaines choses. Tu n'es pas illimité dans ta connexion avec le tout. parce que tu t'es pris pour quelque chose. Tu crois qu'il faut être cela pour exister. Oh, rien te propose d'être ce que rien est. Puisque rien est là. C'est la seule chose qu'il y a. Mais en s'identifiant aux choses que tu aimes, toutes les choses qui te donnent du plaisir, alors rien pour toi est quelque chose qui te fait peur. Parce que être rien, ça veut dire que tu n'existes pas en tant que corps, en tant que plaisir que tu puisses jouir, en tant que toute mémoire qui a pu se sortir de tout le vécu qu'il y a eu. Et donc tout ça, l'histoire que tu as fabriqué, toute l'information qu'il y a eu de ton vécu, ça n'existerait pas. ce ne serait qu'une illusion. Une illusion puisque c'est de la mémoire, c'est ne pas quelque chose de vrai, de tangible, de véridique, de véritable, d'authentique. Ce qui est authentique, c'est l'instant où tu laisses rien être à travers ce que tu es, ce corps. Donc, à ce moment-là, tu réalises que ce que tu es là, ce corps, est une illusion. Tu n'es pas ce que tu pensais. Ce que tu pensais, ce sont les informations que tu as ramenées avec toi pour pouvoir exister en tant que celui qui s'est fait une identité. mais tout ça, c'est une illusion. Aussi bien que tout ce qui a été construit à partir de rien, c'est une illusion parce qu'il n'y a que rien qui est là et rien n'a pas de forme. On n'a pas besoin de la forme pour exister. La forme, c'est une apparence, c'est l'essence même de ce que rien est. Donc, il existe à travers la forme parce que tu ne peux pas le voir. Donc, si tu comprends que ce que tu es n'est que l'information que rien a manifestée, alors cette information n'a plus d'importance. Cette information que tu es, ton corps, tes habitudes, tes trintrins, tout ça, ça fait partie de rien. Rien, si rien n'est pas dans ce mouvement, alors ce mouvement n'est que une mécanique, une information qui se répétera et qui fera son truc. Et la vie, tu dois la laisser faire son truc, mais pas que toi. Tu veuilles faire une vie avec ce que tu penses être. ça n'existera pas. Ce ne sera que l'illusion de toi-même que tu as inventée pour pouvoir faire exister ce plaisir d'être là, dans ce corps, dans ce monde où les plaisirs sont grands. Mais finalement, ça s'avère être qu'une grande illusion. Mais ce que tu es, c'est quelque chose de véritable. Parce que il n'y a que le rien qui existe et tu es ce rien. tu vois, moi, tout ce que tu penses être là, c'est une farandole, c'est une histoire, c'est une histoire qui fut et elle va disparaître. Et c'est ce qui s'est passé depuis des générations et des générations. Tout vient, tout disparaît. Tu nais, tu meurs et tout ça n'existe plus. Dans quelques semaines, dans quelques mois, après ta mort, on oubliera. On passera à autre chose. Parce que ce ne fut qu'un paquet de mémoires qui s'est restitué d'instant en instant pour pouvoir exister. Mais il n'y a rien. Donc, aussitôt que la forme disparaît, il ne reste rien. Il reste juste une activité de la mémoire qui continue dans tout le cosmos. Mais rien de cela n'est vrai. La vie, aujourd'hui, c'est une information qui vient de très loin. depuis la nuit des temps, le rien manifeste toujours des choses. Mais si tu t'identifies à ce que rien a fait, alors tu seras ce que tu penses être. Et la pensée, c'est une information que tu te donnes d'être pour pouvoir exister. tout ça pour dire que l'univers que tu connais c'est la base même de la mémoire de l'information. Une information qui est l'illusion qui n'existe pas. la seule chose qui existe c'est rien. Tout vient de rien. Et rien c'est la seule chose qui peut être vécue. Tout le reste c'est l'illusion. Donc ce que tu es c'est rien qui va entrer dans sa création et qui va continuer à leur donner à faire en sorte que tout ça persiste perdure dans la beauté dans la beauté de ce qu'il est et en fait tu es celui qui continue à mettre de l'ordre dans tout ce qui est incongru que la pensée a voulu faire. Toute réalité que l'homme a fait ces bâtiments ces institutions ces ces jugements ces religions ces idées tout ça est voué à être transformé parce que rien est et rien sera là mais tout ce que tu inventes ne sera pas là ça va disparaître tôt ou tard que tu le veuilles ou non parce que ce n'est pas vrai c'est quelque chose que l'homme a désiré pour pouvoir exister rien est la seule chose et ce rien c'est beaucoup beaucoup d'humilité d'amour dans nos vies parce que si tu acceptes d'être ça alors il n'y a aucune arrogance de la part de celui qui veut exister usually il n'y a pas il n'y a pas d'amour il n'y a pas qui veut exister